Salut à tous, et bienvenue donc pour la deuxième vidéo contre Blazkowicz. Alors cette fois-ci, je joue les Romains, et mon opposant joue les Arvernes. Donc voici ma compo, 6 légionnaires, 6 cortes légionnaires, 2 gardes prétorins, 5 astatis, 4 cavaleries et 1 légionnaire. Donc ça c'est de l'infanterie moyenne à 700, ça c'est de l'infanterie lourde à 1000, presque 1300, trucs comme ça, et là c'est vraiment des trucs très très légers. Pour prendre la charge, mais de son côté, il a 2 cavaleries très 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 légères, 2 cavaleries bien plus lourdes, et une cavalerie intermédiaire, il a 4 archers, et pas mal de bretters. Alors bah, tout d'abord, enfin désolé du coup de faire cette vidéo en replay, enfin je sais pas si vous préférez d'ailleurs le replay ou les live, mais je pense que vous préférez quand même le live, puisque je loupe moins d'actions, enfin, disons que je peux pas louper les miennes en live, forcément, et j'essaye d'éviter de louper les autres, parce que sinon, bah voilà, c'est un peu moyen, parce que ça veut dire que je gère pas du tout la partie. Mais, bah j'ai enregistré la partie, donc en live, mais heureusement j'ai eu une erreur Google Drive, qui m'a mis un message erreur en plein milieu de la vidéo, et ça m'a stoppé en fait l'enregistrement de la vidéo. Donc ça ne se reproduira plus, parce que bah j'ai réussi à régler le problème. Mais, voilà. Alors, bah, tout d'abord du coup, je vais présenter mon armée, donc comme je vous dis, des astatis devant, en chair à canon, des cortes légionnaires et des gardes prétendus en derrière, pour faire les dégâts. Pourquoi j'ai pas pris d'archer ? Tout simplement parce qu'à la partie d'avant, je ne l'avais pas dit dans la vidéo, mais regardez cette pente, il est quand même clairement en hauteur, du coup bah je pense que mes archers n'auraient pas été rentables contre le sien. Bon, vous me direz, les bréteurs aussi, du coup je suis à... au désavantage, on va dire, en mêlée. Mais, je sais pas. Et vu que de base, je suis plutôt en rusheur, je pense que, bah, vous le savez, vous l'avez vu, même la partie d'avant, j'avais beaucoup de tireurs, j'ai quand même engagé très très vite la mêlée. Alors là, vous voyez qu'il commence à me tirer dessus. Je bouge tout de suite toute mon armée, et, bah, je vais essayer donc, bah, de... Voilà, de charger le plus vite possible, du coup. Alors là, vous voyez que, bah, il a de la cavalerie, par là, qui se dissimule, bah, qui se dissimule. Alors, bah, c'est vrai que ma cavalerie est moins forte que la sienne. C'est la deux cavaleries vraiment très très lourdes. Donc, bah, mon but, ça va être d'essayer d'envoyer mon infanterie contre sa cavalerie, et ainsi l'empêcher de... d'utiliser sa cavalerie pour me charger dans l'eau. Et moi, avec ma cavalerie, j'ai essayé de charger dans son dos. Là, ça serait vraiment l'idéal. Alors, bah, j'engage la mêlée, bah, partout. Et j'ai mon général qui est pour l'instant loin, pour éviter les tirs. J'ai essayé plusieurs fois, au moment de la partie, de le rapprocher de mon armée. Puis si je mets une tire dessus, je recule, etc. Bon, là, je précise que du coup, vu que c'est un replay, il y a quelques actions qui sont un peu changées. Il me semble que, par exemple, ma cavalerie n'avait pas clignoté, etc. Plein de choses qui sont pas très 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 différentes, mais qu'ils le sont quand même un peu, librement. Donc, bon, on va voir. Donc là, vous voyez que, du coup, j'ai une infanterie, là, que j'envoie sur la cavalerie. En plus, je fais charger ma cavalerie. Là, c'est pareil, hein. En vrai, je lui ai dit de charger ma cavalerie. Je lui ai pas dit de se positionner là. Enfin, je vais pas se souvenir exactement de m'être déplacé là, mais ça me paraît vraiment très très bizarre. Très très suspect. Alors, bah, la mêlée, je vous avoue, pendant la partie, je ne l'ai pas compris. Parce que là, par exemple, son brateur d'élite fait très très mal, hein, contre mes hommes. Mais, son côté-là, commence à vraiment être très très léger de son côté. Alors qu'en haut, vraiment, il me détruit, hein. Ces brateur d'élite, et c'est même pas des agréfidèles. Enfin, ces brateur d'élite me font extrêmement mal, alors que j'ai du garde prétorien, enfin, des unités assez lourdes. Je comprends vraiment pas pourquoi. En bas, ça se passe pas trop mal, mais même niveau moral, je suis pas énorme, hein. Alors que je suis largement en surnombre. Donc là, je replie mon général, parce qu'il s'est fait, il s'est pris pas mal de tirs, hein. Il joue fourbe, comme moi. En tirant, donc, sur le général, je pense que c'est ce qu'il faut faire, de toute façon, avec des unités de tir. Alors, bah là, sur ce flanc-là, je commence, bah, à gagner, malgré que mes unités fuient, hein. Je commence vraiment, il ne reste plus énormément d'hommes, on va dire. Et là, la grosse mêlée, en haut, je gagne un peu, je pense. Enfin, c'est dépendant. Mon garde prétorien en rien gagne, mais sinon, j'ai l'impression que je perds pas mal en haut et je comprends pas pourquoi. C'est vraiment avec Blazkowicz, on en a parlé après la partie, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas trop dans le jeu. Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi tout ceci ? Alors, bah là, je ramène mon général, ah bah, je l'ai déjà ramené là, de ce côté-là, pour mettre, bah, leur allié et lever la bannière, pour redonner un peu de défense et de morale à mes unités dans la mêlée. Alors qu'il commence à me tirer avec des flèches enflammées dessus. Donc, bah, pour essayer de faire fuir tout, malheureusement, du coup, pour lui, il a surtout fait fuir son armée. Donc là, je libère ma cavalerie, qu'il en reste un tout petit peu, mais c'est suffisant pour aller chercher les archers et faire des charges dans l'eau. Là, je vais essayer de rabattre toute mon armée. Il lui reste pas mal de tireurs, mais du coup, il va être assez vulnérable. Là, vraiment, mes gardes prétoriens, et tout ça, sont libérés. Là, ça va être fatal, hein, pour son flanc. De ce côté-là, c'est mon armée qui flanche. Et encore une fois, il est à la hauteur. J'hésite à me replier, mais je sais... En fait, je sais pas si je faisais cette map-là la prochaine fois, parce que c'est vraiment... Je sais pas, c'est bizarre de se battre. Que sur ce côté de la map, personnellement, j'aime pas trop... Je n'aime pas trop la map. Donc, je chercherai une autre map qui est celle proposée dans le tournoi pour mes prochains matchs. Donc là, bah, vous voyez que son armée, là, là, c'est gagné. Je suis vraiment dans son dos. C'est... J'ai vraiment plus de... plus de soucis à me faire. Il n'y a que sa cavalerie qui est encore là, mais... J'ai tellement d'infanterie, en fait, que c'est pas du tout, du tout un souci, en fait. Une cavalerie contre autant d'infanterie, il ne pourra rien me faire du tout. Alors, je vais profiter, bah, du coup, comme je vous avais dit, de cette deuxième vidéo, bah, pour vous... vous expliquer un peu, bah, qu'est-ce que je fais en ce moment, etc. Alors, tout d'abord, bah, je fais des... Enfin, en ce moment, je ne fais plus trop de vidéos. Pourquoi ? Enfin, en ce moment, ça fait longtemps. Parce que, bah, je ne joue quasiment plus au Total War, en fait, j'ai... Je rejoue un tout petit peu, on va dire, à Rome 2, depuis quelques... Deux semaines, on va dire, avec des amis, mais pas énorme. Sinon, je rejoue surtout à Ruse et à Forger d'Alliance. J'essaierai peut-être de faire des vidéos, mais, en tout cas, les vidéos sur Rome 2, de Tournois, vont être prioritaires, donc si je n'ai pas le temps d'en faire sur d'autres jeux, bah, j'en ferai pas, tout simplement. Et, aussi parce que j'ai pas mal de projets, on va dire, de projets, de TP, etc. Par exemple, bah, en cours, je travaille donc sur un drone, donc avec une amie et un ami. On travaille donc, en trainant, on va faire un drone. ça prend pas mal de temps puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, Next, etc. J'ai également un jeu en Java, un jeu de bataille navale que je fais avec des amis de la garde royale, donc le clan qui était sur Napoléon, etc. Et, en même temps, tout seul, je fais un... un jeu, un Zelda, on va dire, un Zelda-like, un jeu donc en 2D qui pour l'instant ressemble pas trop, trop à un Zelda. Je vous montrerai peut-être une version du jeu quand ça sera un peu plus professionnel, on va dire. Parce que là, pour le moment, c'est quand même une version vraiment de test, on va dire. j'en profite pour vous dire également que normalement, le son de cette vidéo devrait être plus fort, j'espère que vous l'avez remarqué, puisque une amie m'a dit ce matin effectivement que le son de la première vidéo était vraiment pas assez fort. J'ai essayé de énormément augmenter mon micro. Là, si c'est toujours pas assez fort, malheureusement, je ne ferais pas faire grand-chose. Donc, j'espère. et justement, j'ai pensé à cette amie parce que peut-être que pour ce jeu, elle m'aidera ou peut-être pour un autre puisque j'ai également fait pas mal de choses sur Unity et elle va faire un stage, elle, sur un équivalent, on va dire, de Unity, voire peut-être même sur Unity. Moi, je serai en Allemagne pendant ce stage, donc ça va être compliqué cet été, c'est aussi la raison pour laquelle je pourrais certainement pas trop faire de vidéos de Warhammer malheureusement. Enfin, je pars le 1er juin et je rentre début août. Je ne sais plus si je l'ai dit hier ou pas. Mais du coup, ça va être très très compliqué de faire des vidéos parce que je ne veux pas faire de vidéos sur mon PC portable. Donc, j'en ferai peut-être avant de partir mais je préfère rien promettre du tout puisque, voilà. voilà. Alors, voici vite fait l'écran de fin. On voit que mes bretters ont fait le boulot surtout pour mes gardes praetoriens et mes corps piégenaires, mes astatis beaucoup moins malgré leur prix. Je pense qu'ils n'ont pas été rentables. Lui, de son côté, c'est très très variable selon les bretters d'élite et tout. Donc, je ne sais pas. Ces archers ont fait très très mal. pour rencontrer un Romain. Je pense qu'ils ont vraiment fait beaucoup de morts. Je m'en sors avec une victoire très très coûteuse. Je gagne 2-0 ce match mais ce n'était pas du tout deux parties faciles. Je suppose que vous l'avez remarqué. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous mettrai certainement les liens aussi de replay dans la vidéo et dans toutes les prochaines vidéos, je vous parlerai peut-être un peu plus du stage, etc. Voilà. Merci d'avoir regardé. A la prochaine. Salut, salut !